C'est ce vendredi que sera élu le nouveau président de la Confédération africaine de football. Jenny Infantino et la FIFA ont manœuvré en coulisses ces dernières semaines et convaincu l'ensemble des candidats de se ranger derrière un seul et même homme, le milliardaire sud-africain Patrice Motsépé. C'est possible de faire équipe derrière un projet, derrière un programme, derrière une vision qui est la vision de projeter, propulser le football africain au sommet mondial. Ensemble, lui et aujourd'hui, c'est le symbole et la preuve de maturité ultime de ce football africain, de cette CAF, d'avoir la sagesse de se réunir, d'écouter le souhait de tous les présidents africains, de tout le mouvement footballistique africain, d'arrêter les divisions et d'aller dans l'unité parce qu'unis, on gagne. C'est samedi dernier qu'un consensus a pu être trouvé. Le Mauritanien Ahmed Yahya, le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Hanouma ont accepté de se ranger derrière Motsépé, dont ils deviendront les conseillers et vice-présidents. Sur le continent, beaucoup voient cette union de circonstances comme une ingérence évidente de la FIFA pour garder le contrôle du football africain. Quand le président Infantino avance, lui, la nécessité d'avoir des hommes nouveaux pour relancer l'attractivité de la CAF. La confédération africaine, dont la réputation a été fortement entachée par des scandales financiers, le président sortant le malgache Ahmad Ahmad a ainsi été suspendu 5 ans par la FIFA en novembre pour soupçon de corruption.